En 2009, il y a quand même un fait marquant, c'est que comme toutes les communes de France, mais de manière plus marquée parce que nous sommes Ville Nouvelle, nous avons subi l'effet de la crise. Ce n'est pas la réforme de la taxe professionnelle, c'est l'effet de la crise. Par exemple, à Bailly, nous avons à peu près 1 400 000 euros de recettes en moins en 2009, sur un budget 9 et demi. Alors c'est toujours bizarre quand un élu commence par parler d'argent, mais c'est quand même le premier outil que les moyens financiers. Donc malgré tout ça, on a réussi à maintenir les services. Alors évidemment, ça a retardé un certain nombre de projets, notamment d'investissement, d'embellissement du cadre de vie, mais aussi d'investissement pour l'avenir, qu'on espère pouvoir réaliser en 2010. Et donc c'est principalement des actions sur la sécurité routière, ça demande un petit audit des investissements, une meilleure organisation des services, ça demande un petit investissement aussi d'audit avant d'approfondir l'organisation. Voilà, tout ça va pouvoir être transféré sur l'année prochaine, je l'espère. Et puis il y a des projets d'aménagement, comme un local de police municipale, la restructuration du centre-ville, le réaménagement du centre-ville de Bailly et son doublement, comme la restructuration des fameux bassins de Bailly qui sont à sec depuis quelques années. Voilà, il y a aussi de très beaux projets majeurs qu'on a été obligés de retarder un petit peu, en tout cas dans la phase d'études, du fait de ces difficultés financières. Je m'engagerai pour les régionales aux côtés de ceux dont je me sens proche. Les listes seront confirmées en janvier. Et je crois effectivement qu'il y a de vrais défis en Ile-de-France et particulièrement en Seine-et-Marne. On parle depuis 30 ans, 40 ans du rééquilibrage à l'Est. Non, oublions cette idée de rééquilibrage qui ne donne rien depuis 50 ans. Parlons du développement de l'Est francilien, de la Seine-et-Marne. On sait qu'il y a des solutions, il y a des projets à retenir. L'amélioration des transports est une clé, elle est tout à fait possible. Le RER A, la jonction avec Roissy, une relation nord-sud en Seine-et-Marne, tout ça est possible, c'est une clé. Nous avons un désert en matière d'enseignement supérieur. La région a un rôle moteur à jouer aussi. En matière de développement économique, il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'Agence régionale du développement. La région a un rôle majeur en matière de développement économique, comme dans toutes les régions de France. Donc effectivement, pour notre département, l'élection régionale est une étape assez déterminante pour la qualité de vie au quotidien et pour l'essor économique, et notamment le rapprochement domicile-emploi, ce qui est un besoin particulièrement criant en Seine-et-Marne. Village Nature, c'est un très beau concept. C'est une nouvelle forme d'offre touristique. C'est plus adapté aux pratiques touristiques d'aujourd'hui. Un parc comme Disney, c'est un concept des années 50. Village Nature, c'est en gros un relais château-spa accessible à tous et géant. Pour faire très court, c'est un peu ça le concept, à partir duquel on peut aller visiter, passer une journée chez Disney ou visiter le patrimoine un petit peu partout en Ile-de-France. Donc c'est un concept qui correspond aux pratiques touristiques du XXIe siècle, qui est développé sur notre territoire par Disney et Pierre-et-Vacances, deux grands professionnels. Donc évidemment, le concept est accueilli très positivement à Bayer-Romain-Villet, en tout cas par le maire. Néanmoins, ça suscite tout un tas d'interrogations, notamment sur l'intégration dans le paysage, des histoires d'eau, des histoires de réversibilité du site, des histoires de transport, de nuisances pour les riverains, de logements pour les salariés. Voilà, autant d'interrogations sur lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Et puis il y a des sujets fiscaux aussi, qui ne sont pas neutres. Donc lorsque toutes les interrogations seront levées, et j'espère positivement pour les collectivités et les habitants du secteur, on pourra se réjouir à Bayer sans aucune réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada